Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième, non on est dans le troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, je vais vous présenter M. Raymond Donsima. Vous l'avez vu il est quelque part sur l'écran. Raymond Donsima, c'est le nouveau, c'est le premier ministre nommé par le président de la transition au Gabon. Pourquoi je vous parle de ce premier ministre Raymond Donsima ? Parce que j'aimerais bien qu'en tant qu'Africains, nous apprenons le respect. C'est-à-dire le respect veut quoi ? Le respect veut que, à chaque fois que vous voulez baver sur la révolution gabonaise, que vous trouvez qu'elle n'est pas suffisamment chaude pour vous, elle n'est pas suffisamment militarisée pour vous, elle n'est pas suffisamment, je ne sais pas, elle n'est pas suffisamment finie pour vous, les Gabonais ne sont pas suffisamment mis en scène pour votre plaisir, bande de charognards, et ça vous dérange beaucoup parce qu'ils ne vous ont pas offert le spectacle de l'humiliation de tout un pays. Du coup, vous trouvez personnellement que ça ne vous plaît pas, ce type de révolution, mais sauf que c'est une révolution à la gabonaise et elle plaît aux Gabonais. Et à chaque fois que vous finissez de baver sur ça par rapport à vos avis, il est important que vous notez évidemment les particularités de ce gouvernement de transition, comment c'est qu'ils opèrent leur révolution petit à petit. Déjà le premier décret qui consiste à dire que tous les membres du système de la transition qui sont là ne sont pas candidats à la prochaine élection présidentielle, je pense personnellement qu'il y a une leçon de démocratie que le Gabon est en train de donner au Cameroun et au reste de l'Afrique. C'est-à-dire comment c'est qu'ils sécurisent eux-mêmes les bases. Là, on peut lire l'intention de M. Oligi, on peut lire l'intention du président Oligi, c'est-à-dire l'intention de faire d'un Gabon un pays de famille, un pays stable, un pays où tous les Gabonais sont ensemble. Vous ne pouvez pas reprocher à M. Oligi de vouloir garantir une stabilité en mettant sur la table l'impunité. Vous croyez qu'on a envie de mettre Pumba en prison ? Non, on fait quoi veut Moumi en prison ? Non, à part salir la révolution. Non, il faut faire très attention, il faut apprendre à dépasser. Et le fait que ce bonhomme est libéré Ali Bongo, il faut très vite comprendre que ce n'est pas anodin. Si vous rentrez dans le schéma psychologique de la construction d'un peuple, d'une famille, vous savez que le pardon est la plus grosse, la chose la plus facile mais la plus dure. C'est-à-dire qu'arriver comme ça à pardonner, fermer les yeux, voir tout ce qu'Ali Bongo a fait avec tout le système PDG et trouver le dépassement pour dire non, c'est l'avenir qui est important. On ne va pas recontinuer de fracturer le pays. Peut-être que dans vos yeux, quand vous êtes très rancunier, quand vous vivez dans un monde de rancune, ça vous dérange peut-être, mais non. Nous autres qui vivons avec l'amour et la paix, savons que le pardon, l'amour et la paix sont toujours mieux que la rancœur. On sait que le général Oligui, président de la transition au Gabon, il a fait quelque chose qui est au-dessus de beaucoup de dirigeants africains. Il a fait quelque chose qui est au-dessus de beaucoup de dirigeants africains. Il a encore empêché que le Gabon soit couvert de honte avec un procès qui allait coûter de l'argent juste pour encore perdre de l'argent. Oui, ce n'est pas très compréhensible pour beaucoup le fait qu'il ait laissé Ali Bongo malade, libre de ses... Qu'est-ce qu'il fait d'Ali Bongo, un type malade, déjà des blanqués blancs ? En quoi ça leur est servi de le mettre en prison et de le juger en public ? En quoi ? À part nourrir les charognards. Est-ce que même les Gabonais avaient besoin de ça ? I don't think so. Mais ce n'est pas ça le plus important. Je voulais vous parler de M. Raymond Donsima, qui est le président, qui est le premier ministre nommé par le président de la transition. La leçon démocratique que le Gabon donne encore aux autres pays africains, notamment au Cameroun, c'est comment est nommé le premier ministre. Vous savez, vous ici au Cameroun, Pomba nomme toujours le premier ministre et tous les autres ministres. Parce qu'il veut rappeler au premier ministre que le premier ministre n'est rien. C'est pour ça que vous voyez tous les ministres s'en foutent du premier ministre. C'est la technique de diviser pour régner. Ne jamais partager le pouvoir. Bloquer la séparation de pouvoir. Être celui qui manipule le ministère, les premiers ministères, les secrétaires. Il veut être le patron de tout. C'est comme ça que se structure une dictature. Et quand on est en train de structurer une démocratie, non. On fait ce que le général Olegi Ingema vient de faire. On nomme d'abord le premier ministre. Et qui est le premier ministre Raymond Donsima ? Une forte tête. C'est une forte tête opposant à Ali Bongo. Forte tête opposant à Ali Bongo. D'abord, il était premier ministre, soit Ali Bongo. Ils ont les problèmes. Ils ont compris que non, ils ne marchent pas sur la même route. Il est entré dans l'opposition opposant à Ali Bongo. Et qu'est-ce que le président de la tradition Olegi Ingema fait ? Il nomme le premier ministre, comme dans tous les pays sérieux. Comme dans tous les pays sérieux, il nomme le premier ministre Raymond Donsima, qu'il va chercher dans l'opposition, pour savoir que, non, on est en train d'aller vers une autre direction. Et il demande au premier ministre Raymond Donsima de lui proposer un gouvernement. Oh, les enfants, ce n'est pas beau ça. Ce n'est pas beau ça. Oui. Il dit, propose-moi un gouvernement. Vous croyez qu'il y a des ministres là qui vont rentrer dans ce gouvernement ? Et qu'ils vont venir dire qu'ils ont aussi été nommés par le même décret qu'ils nomment le premier ministre ? Non. Ils vont suivre la ligne gouvernementale. Avec le chef de file de la ligne du gouvernement qui s'appelle Raymond Donsima. Ils vont suivre le chef de file. Parce que, à la pensée, le général Olegi a la pensée, a pensé très vite, que si on ne remet pas les choses dans le rail, et vous voyez que vous pouvez ressentir son besoin de remettre efficacement et directement le Gabon sur les rails. Croyez-moi, les enfants, ce qui se passe à gauche ne se passe pas forcément la même chose à droite. Et il faut savoir qu'évoluer, être progressif, un changement est encore plus déjectif quand il est progressif. Et ce que le général Olegi et le gouvernement de la transition au Gabon essayent de faire, c'est qu'ils vous démontrent un changement progressif. Comment 2,5 millions de personnes, quel type de radicalisme ? Comment vous allez faire ? Même les familles gabonaises sont toutes liées. Ils sont 2,5 millions. C'est-à-dire que chacun a au moins une famille, un membre de la famille, de la famille quelque part. Donc le Gabon, c'est une grosse famille. C'est une grosse famille où tout le monde se connaît. On ne peut donc pas se permettre la rancœur. Dans une grosse famille où tout le monde se connaît, où tout le monde est peut-être le cousin éloigné du cousin, du cousin, du cousin. Du cousin, du cousin, du cousin. Dans le mécanisme démocratique fondamental que M. Pierre Olegi Nguema, en nommant Raymond Donsima premier ministre, en faisant de lui celui qui nomme les autres, ça c'est d'abord une leçon de démocratie qui est donnée par un militaire. Leçon de démocratie aux civils donnée par un militaire, que Dieu bénisse le Gabon, les enfants. Leçon de démocratie donnée par un militaire à des civils. Les enfants, vous savez, dans la vie, il ne faut pas croire que ce qui est dans ton plat est la même chose que dans le plat de l'autre. Mangez ce qui est dans ton plat, ne commencez pas à regarder ce qui est dans le plat de l'autre. Le Niger, ce n'est pas le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire ? Le Burkina Faso, tous ces autres pays-là, je ne vois pas ce qui a rendu leur évolution aussi extraordinaire que c'est peut-être mieux. Vous avez les éléments que c'est mieux. Mieux, mieux. Parce que ce qui s'est passé au Gabon-là, c'est rien. Où est votre problème ? C'est extrêmement important à comprendre. Une famille de 2.5 millions de personnes doivent toujours s'entendre. Ils ne peuvent pas vivre dans la rancœur. Ils peuvent être managés 2.5 millions de personnes. Ces doigts-là. Donc, si le général Oligui ne peut même pas gérer les doigts-là, vous voyez, en famille, là, vous pourrez dire ce que vous dites. Mais je vous dis qu'avoir dépassé d'abord la rancœur, avoir dépassé le stade de la rancœur, c'est être mis dans une situation fondamentale où il se dit que le plus important, c'est le sentiment de famille, c'est l'unicité, c'est d'abord éviter les chasses aux sorcières. Il a très vite compris le piège qui était à Libongo. Il dit, non, je ne tombe pas dans ce piège. Je ne le mets pas en prison. Je ne lui mets pas les chiennes. Au contraire, je veux installer une autre énergie au Gabon. L'énergie du pardon. Toi, tu vis là-bas au Cameroun ou bien en Guinée. Tu es dans ton temps collé. Tu viens t'énerver sur son truc. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu viens t'énerver. Oh, c'est toujours les Français. Oh, c'est toujours les... Frère, tu es Gabonais. Non, mais soyons sérieux. Vous voyez ce que je veux dire, les gars ? Le plus important, c'est le respect. C'est le respect parce que les copies collées, les tèches aux étoiles, tèches aux noms. C'est chacun dans le système du changement mondial qui est en train de se placer. Si chacun ne choisit pas le rythme avec lequel pour lui va se passer, si chacun ne choisit pas le process avec lequel pour lui... On va leur imposer des process. On va leur imposer des process. Si au Gabon, on ne définissait pas eux-mêmes l'approche qu'ils veulent avoir, on leur aurait imposé une approche. On leur aurait imposé une approche. Donc, c'est très important de sentir et de mettre en lumière quelque chose qui est important. Je voulais encore féliciter le président de la transition du Gabon, M. Oli Guinguemar, pour cette manière très familiale et bantou. Et cette approche, loin des flonflons, il n'écoute pas. Il fait des choses précises. Et c'est des mécanismes démocratiques qui stabilisent. Quand le premier ministre est nommé, que c'est lui qui nomme les autres ministres, au moins vous êtes sûrs que la cohésion gouvernementale, ça va marcher. C'est aussi simple que ça. Quand tous les ministres, même, ils savent qu'aucun ne peut être candidat à la future élection présidentielle qui va venir après la transition, là, tu comprends encore que non. On est même encore en train de sécuriser pour pousser les gens à travailler un peu plus. Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez les gars tranquilles. Laissez les gars tranquilles. Et vous voulez bien que M. Raymond Donzima sera exactement à sa place à faire ce que le président de la transition attend de lui. mettre sur pied un Gabon stable prêt à affronter les échéances à venir pour pouvoir passer une transition paisible sans clash, sans rien et sans dépenser l'argent. Que Dieu bénisse le Gabon. C'était Papa.